Les élèves des établissements scolaires publics ont perturbé ce jeudi 9 novembre 2023 les cours dans quelques établissements privés d'une diamina, précisément dans les communes du 9e et 7e arrondissement. A ce mouvement d'humeur des élèves intervient suite à la grève observée par les enseignants du public depuis une semaine. Les policiers ont intervenu pour disperser les manifestants. Le bureau exécutif provincial du diamina du syndicat des enseignants du Tchad a été destitué et un comité de crise est mis en place par les enseignants. Une décision prise lors d'une assemblée générale tenue ce matin à l'école du centre de diamina. Le comité de crise appelle les enseignants à observer une grève sèche et illimitée sur l'ensemble du territoire national. Un jeune berge âgé de 8 ans a été retrouvé mort dans le village Kubo-Abnimir. A son bourreau, un jeune homme d'une vingtaine d'années lui a cassé le cou, rapporte notre source. A ce dernier reproché à sa victime d'avoir laissé son troupeau de moutons dévastés et son champ de sésame. Très remontés, les parents du deux ans ont voulu coûte que coûte venger sa mort. Informé, les forces de l'ordre sont vite intervenues, évitant ainsi un autre assassinat. Le village est bouclé par les éléments de force de l'ordre avec la médiation des autorités locales. Un compromis a été trouvé entre les parents de la victime et c'est du présumé maire prié. Un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu ce mercredi 8 novembre à la présidence de la République. Le président de la République, en sa qualité de président du conseil des ministres, a dirigé des débats. Des projets des textes ont été examinés. Le premier est un projet de loi portant amnestie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022. Et les secondes, un projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Malgré le contexte de transition ainsi qu'à les défis sécuritaires, économiques, humanitaires, sociaux, le projet de loi de finances 2024 est atypique. Une innovation du budget 2024 a lieu directement des ressources aux provinces et aux communes à hauteur de 10% de la TVA permettant une autonomie des provinces. Le Parlement hongrois a adopté le projet de résolution sur le rôle militaire des forces de défense hongroise au Tchad. On rapportait plusieurs médias hongrois. Outre le parti au pouvoir, plusieurs membres de l'opposition l'ont également soutenu. Par 143 huit trente noms avec deux abtentions, le Parlement a soutenu l'envoi par les forces de défense hongroise d'un contingent militaire au Tchad. Le Parlement donne son accord au déploiement d'un contingent militaire des forces de défense hongroise de 200 à 400 personnes par rotation équipées des moyens techniques, des armes et des équipements nécessaires sur le territoire de la République du Tchad jusqu'au 31 décembre 2025. C'est une information que les autorités étatiques n'ont pas encore confirmée.